Le président Sassoon Guesso est président depuis longtemps dans son pays. Bon, c'est pas le choix de la France. Ça fait 14 ans qu'il n'y avait pas eu un président français qui était là-bas, et c'est normal que ce soit pas le choix de la France, parce qu'il se trouve qu'il n'est pas président français. Contrairement au faux semblant diplomatique de la visite éclair du président français en République du Congo, Emmanuel Macron a affirmé lors de son discours conjoint avec le président Félix Tisekedi de la République démocratique du Congo au palais du peuple qu'il a demandé au dictateur Denis Sassoon Guesso de prendre sa retraite. Il a surtout manifesté sa volonté de mettre un terme aux pratiques occultes de la France-Afrique, dénoncée par la jeunesse africaine. Pour ce qui est de la France-Afrique, dont vous avez parlé, et de la fin de la France-Afrique et du fait qu'il n'y ait plus de France-Afrique, je ne suis pas sûr qu'on soit dans le meilleur pays pour en parler. Pas une façon de nous défausser, mais c'est une réalité, là aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on assume tout et qu'on part d'un nouveau pas. Le président Sassoon Guesso est président depuis longtemps dans son pays. Bon, ce n'est pas le choix de la France. Ça fait 14 ans qu'il n'y avait pas eu un président français qui était là-bas, et c'est normal que ce ne soit pas le choix de la France, parce qu'il se trouve qu'il n'est pas président français. Donc, quand on va au Congo-Brasaville, parce qu'il faut humilier personne quand on fait une tournée régionale, ça ne me choque pas particulièrement que le président français rencontre le président du Congo. Voilà. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on lui dit ? Ce n'est pas pour lui servir la soupe. Et donc, j'ai tenu un discours cohérent avec ce que je vous disais lundi, qui est celui de bâtir des nouveaux partenariats. Une politique pour le climat et la forêt qui correspond à nos ambitions et l'implication de ce qu'on a lancé à Libreville. Une politique culturelle nouvelle en défendant justement les artistes, y compris les plus insolents et les plus innovants. De nouveaux partenariats en matière économique pour les petites et moyennes entreprises pour faire davantage là-bas et améliorer le cadre d'affaires, ce que je lui ai demandé parce qu'il n'est pas bon aujourd'hui. Donc, c'est une politique exigeante, sincère d'avenir. Voilà. Mais si on se met, en quelque sorte, dans une situation qui consiste à dire partout où il y a des dirigeants qui ne sont pas élus au meilleur standard démocratique ou ceux qui nous plaisent ou qui sont là depuis trop longtemps, il n'y a plus de déploiement de la France ou de partenariat, vous serez les premiers à m'expliquer le lendemain qu'il n'y a plus de politique de la France du tout et qu'il n'y a plus de présence de la France. Donc, on fait avec les dirigeants qui sont là, avec respect. Donc, il y a du respect. On en doit à la fois au président Sassou Nguesso et à son peuple. On le fait en constatant nos accords et nos désaccords et en essayant de bâtir une politique d'avenir et en disant ce qui ne va pas quand ça ne va pas, ce que j'ai fait hier. Donc, je pense que c'est cohérent. Mais c'est exigeant. C'est le propre exactement de ce que nous sommes en train de faire. Avec le continent africain, je pense qu'il le mérite parce que c'est un immense continent d'avenir avec lequel on a une histoire plurielle, si je puis utiliser ce terme, multiple, mais qui est un continent que j'aime. Merci beaucoup. Denis Sassou Nguesso, l'un des rares hommes politiques de la sous-région des Grands Lacs à faire de la visite de Macron, un sacre politique, malgré la protestation de la société civile. Contrairement au président Félix Kiseke de Tchilombe, qui s'est montré virulent, franc avec le président français au cours de cette conférence de presse mouvementée. Merci beaucoup. Monsieur le Président, vous avez une réaction par rapport à la question qui a été posée ? Oui, oui, je voulais réagir par rapport à cette question sur le compromis à l'africaine, enfin ce petit commentaire, pour dire que, voyez-vous madame, c'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident, votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Nous n'avons aucunement l'intention de galvauder l'opinion de nos électeurs. Le processus électoral est entamé. Maintenant que les choses sont dites, une seule option reste, origine des spotty de Brazzaville, celle de vouloir imposer Christelle Sassou Nguesso, né d'une mère étrangère à la tête de la République du Congo. Une succession qui sera mouvementée, d'autant plus que ce fils illégitime du dictateur congolais ne fait pas l'unanimité. Il est cité dans plusieurs affaires de corruption à l'échelle internationale. Christelle Sassou Nguesso passera ou ne passera pas. La surprise sera de taille. Nous vous invitons à visiter notre site internet je-mainformetv.com pour plus d'informations alternatives. Au revoir.